I'm waking up Yo, salut tout le monde, c'est FX, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo showdown Hurcaltier, aujourd'hui comme vous pouvez le voir, on va faire du Little Cup Du Little Cup, ben voilà, pour se remettre dans le bain, la CPF pour ceux qui suivent est de retour Et ça sera du Little Cup qui sera joué tout simplement Et du coup j'ai décidé de me réentraîner, ça faisait longtemps que j'en avais pas fait J'en ai fait il y a 6 mois, voilà 6 mois sans en faire Ça faisait un peu longtemps, j'ai perdu un peu la main, j'ai décidé de m'y remettre un peu Et je me suis fait vite fait une petite équipe, voilà, avec certains pokémons que j'avais envie de jouer Et je l'ai déjà un petit peu affiné, j'ai fait quelques matchs Et ben allons-y tout de suite, vous pouvez le voir, une petite team avec Kradopo, Arkeptiz, Starkey Teddy Bursa, Gamefoo et Galiquid Voilà, vous découvrirez les 7 ans lorsqu'on va faire ces matchs On va juste espérer que on va pas mettre 30 ans à trouver un adversaire Parce que contrairement à l'Overuse on met en général un peu plus de temps à trouver des adversaires sur le leader En Little Cup Un Kradopo donc qui est assez spécial, on peut le dire, oui Puisque je le joue sur le plan spécial Sinon vous aurez remarqué que ça fait une équipe relativement physique Et voilà, heureusement que le Kradopo est spécial Sinon j'aurai 5 pokémons qui tapent sur le physique Donc on tombe sur une Sun Depuis que je me suis entraîné, je suis jamais tombé sur une Sun Donc on va essayer de jouer agressif Et de l'empêcher, enfin de mettre la pression sur son poseur de Sun Qui est le Goopix Et du coup je pense qu'on va lui mettre Arken Arken qui a un excellent match-up sur sa team Il n'y a qu'un seul pokémon qui me fait peur en fait dans son équipe C'est le Rototope Rototope qui est assez chiant Parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas beaucoup de résistance sol On va lui d'Arken, on va voir ce que ça va donner Donc ce bon counter lead bien joué Avec la part de l'universaire, ça fait un peu chier ça Alors Arken il faut absolument le garder Que va-t-il nous faire ? Est-ce que ça serait pas son poseur de rocs par la même occasion ? Il y a aussi Numel qui peut les mettre Je ne sais pas, je ne sais pas A mon avis il va attaquer On va tenter un petit switch miel fou En cas d'attaque de type roche Et il pose les rocs J'avais bien vu J'étais pas sûr J'aurais peut-être dû envoyer Starmi du coup C'est dommage On va faire demi-tour Oula Ça play agressif On envoie tout de suite Starmi Starmi qui est assez gratuit Le Scald touche absolument toute son équipe Voilà le Rototope qui ne va pas survivre Je vais peut-être essayer de spinner moi Parce que tout simplement Mon archéaptique qui est assez important N'aime pas les rocs Donc ça envoie ce Pokémon Très très bien Ça va me laisser spinner Complètement gratuitement Il va jamais me tuer avec un knockoff C'est parfait Hop voilà Je spin Il me knockoff D'accord Je perds mon Heliolite C'est dommage Je vais recover On va voir ce qu'il va me faire Brave Bird Ah d'accord C'est la première fois C'est la première fois que j'en vois Un qui est joué de manière offensive Pourquoi pas Pourquoi pas J'ai une petite hésitation Est-ce que je tente de switch ? Ouais On va essayer d'aller sur Aaron Et ça envoie Goopix Bien joué Bien joué On va essayer de se placer Comme vous pouvez voir C'est un Aaron Avec Autotomize C'est à dire allégement En français Et il peut mettre vraiment La pression sur son équipe Surtout que voilà Il va avoir du mal à me tuer Puisque j'ai fermeté Avec la B Ah mince Ça je l'avais pas prévu par contre Ça je vous avoue Que j'avais pas prévu du tout Le Willow Wisp On va faire ça pour lui faire Quand même de bons dégâts Voilà Vraiment pas dégueulasse Le Fire Blast Qui rate ça Ça nous met bien Ça nous met plutôt bien Ça touche vraiment Toute son équipe Ça j'ai pas vraiment De raison de changer de move Est-ce que je J'ai un switch à Numel Il faut faire attention Numel c'est un Pokémon Qui peut se placer Ça peut être assez dangereux Donc on va lui mettre la pression Même si notre Pokémon Risque de mourir Voilà Ce qui vient d'arriver Je vais pas faire ça Plutôt que de le laisser Se placer trop gratuitement Mon Kradopo n'a pas vraiment Le match-up sous la Sun Je vais envoyer le Miamfou On va taper un gros Knockoff Qui touche à peu près tout Dans son équipe Je pense qu'on tiendra un coup Du Numel Qui s'il est joué Quand même pas Oh croissance Vous voyez Je ne savais même pas Que ça pouvait avoir croissance Ce truc Du coup ça devient Assez dangereux J'espère qu'il n'a pas repos Ça serait bizarre Qu'il repos Ça m'étonnerait Franchement Ça m'étonnerait beaucoup Du coup Là je pense Qu'il va attaquer Il est plus rapide que nous On va envoyer Aaron Au suicide Voilà Et on va ramener Notre Pokémon Avec une priorité C'est à dire Kradopo Qui va faire un petit Vacuum Wave Pour tuer ce Numel Voilà La Sun qui s'en va C'est parfait Malheureusement Le Goopix n'est pas mort Ce qui peut être assez dangereux Parce que Bellsprout C'est à dire Shetiflor Est un Pokémon Extrêmement dangereux En Little Cup Mais seulement Quand il est sous le soleil Sinon il est vraiment Pas terrible Donc Bon bah Revoilà notre emmerdeur On va lui faire Un petit Vacuum Wave Ah on le tue Ça c'est bien Ça veut dire que Ça seront Ses derniers tours de Sun Je n'ai même pas regardé Il a envoyé Quel tour D'accord Visiblement Il n'avait pas la roche Machin truc Euh Est-ce que Est-ce qu'il m'hoache KO Depuis que je m'y suis remis Je n'ai jamais affronté De Shetiflor S'il me l'envoie J'imagine C'est qu'il a quelque chose Ou alors C'est simplement Qu'il est assez impatient Notre adversaire Et qu'il a envie De profiter un maximum Des tours de Sun De son Pokémon Mais à ma connaissance Bellsprout n'a pas D'attaque super efficace Sur le Cradopo Donc je ne le vois pas Nous tuer Ah ça tentait Le Seed Powder Ça je ne m'y attendais pas Et Du coup ça va prendre Des petits dégâts gratos Moi j'ai envie de vous dire C'est pas grave On va faire passer Les tours de Sun Hop Vacuum Wave Avant de se faire endormir Voilà Moi je m'en fous De toute façon Je fais passer Les tours de Sun Je suis content Est-ce que Miemfu Est sacrifiable En vrai On va laisser lui Ça c'est dangereux par contre Ouais Mais en même temps Une fois qu'il n'y aura plus de Sun Il sera facilement Revenge qu'il a Donc c'est pas grave A la limite On peut le laisser se placer Solar Beam Ça va pas nous tuer De justesse Il a encore 3 tours de Sun Ça c'est un peu chiant Est-ce qu'on glute speed Avec ce Pokémon Non je ne pense pas On va envoyer Teddy URSA Teddy URSA Qui va faire un Protect Voilà Ça nous fait passer Un tour de Sun Teddy URSA Est-ce qu'il peut Clean la game Oui Teddy URSA Peut clean la game Donc on va Envoyer Miemfu A la mort Voilà Et on va Envoyer Teddy URSA Qui va refaire un Protect Et ça va faire passer Le dernier tour de Sun Et ensuite La façade de Teddy URSA Pieds vélo Ce qui va être assez gratuite Et qui va toucher absolument Toute son équipe Voilà On va balancer La façade Qui va tuer Bien sûr Teddy URSA Qui A mon avis Il ne va pas OHKO Le Miemfu Mais Après Ça sera Je pense que Arkane Se fait le reste Façade Voilà Qui ne tue pas Malheureusement Le Drain Punch Qui fait mal On envoie Arkane Arkane Qui va prendre Peut-être un Brain Punch Dans la tronche Mais ça devrait Activer Son Jus de baie Et ensuite L'Acrobat X Va faire deux fois plus mal Et ça devrait OHKO Notre ami Le Miemfu Voilà Le coup critique C'est pas bien grave On a perdu La Speed Time Mais du coup Notre Jus de baie Qui est consommé Acrobat X Qui fait deux fois plus mal C'est parfait Et on va Normalement Kill la game Je pense avec Arkane Ça ne tue pas Ça ne tue pas Dommage Heureusement Pour moi Il ne m'a pas fait Assez de dégâts Et Acrobat X Qui va finir Le match GG Voilà Première petite game Gagné On a réussi A bien gérer La Sony Plutôt bien passé Plutôt content On va voir Si ça va se passer Aussi bien Lors du deuxième match Donc deux pokémons Que je n'ai pas rencontrés Depuis que Je me suis remis Au Little Cup C'est Viscuse Viscuse Que j'avais joué Pourtant A une époque Mais je l'avais joué Avec un set Assez similaire Au Moyadé Du RU Je ne sais pas trop A quoi m'attendre Avec celui là Et un Statitik Qui va peut-être Essayer de placer L'étoile gluante On va le lead Mianfou Mianfou est un très bon lead De manière générale Parce que quand il n'a pas Le matchup Il fait U-turn Bon là il aurait pu Envoyer Abra Mais En général J'arrive à me débrouiller Avec Abra Donc On va commencer par Knockoff Ouh Il va prendre cher Lui sur le knockoff Bon ça m'a disabled Ça perd les violites Hop On va U-turn Et On va envoyer Cradopo Parce que s'il m'a fait Scald Cradopo ne prend rien Et s'il prend la brûlure Cradopo s'en fout Puisque c'est un Cradopo Spécial Recover D'accord 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 On va lui faire Une petite Shadow Ball Ça devrait déjà faire Son effet Voilà Il m'a fait Oui Loïs Puis il pensait Que j'étais physique Ça arrive très très souvent Qu'il tombe dans le panneau Dans ce genre De situation C'est envoyé Munchlax D'accord Qui a un drôle de surnom On va pas rester On a encore besoin De notre Cradopo Du coup Du coup Je serais bien tenté D'envoyer notre Notre petit Aaron On va faire ça Ah merde Il a bien anticipé Ah ouais Mais non Mais je suis bête En même temps J'envoie un Pokémon Qui est faible au sol Alors que le Pokémon précédent C'est à dire Cradopo Il était déjà C'est un peu con de ma part On va faire Iron Et voilà On fait des dégâts Le flinch On axe comme des porcs Ça c'est bien J'aime ça J'aime Et on va l'achever Avec Super Power Ah merde Ça va faire des dégâts quand même C'était pas ce que j'avais prévu Mais c'est très bien Bon bah je pense que Mienfou est assez gratuit Il a Il peut possiblement Drain punch N'importe quoi Et le Le petit Demoyade Le viscuse A trop peu de vie Je pourrais le tuer facilement Avec knockoff Voilà Malheureusement Le seul Le seul problème Dans cette affaire C'est que j'ai perdu Mon seul Check Ah bravo Le abra qui arrive Tout de suite Donc là J'ai pas trop réfléchi En satisfiant Mon 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 galiquide Qui arrive En général A gérer les abras Donc c'est assez regrettable Quel pokémon Mais le moins utile Lui il faut faire Extrêmement attention Magby Qui est-ce que j'ai besoin J'ai besoin de C'était d'Ursa Ça c'est sûr Ça peut être facile A mon avis Je vais devoir Sacrifier Arkepti Je vais sacrifier Arkepti Arkepti Qui tient le coup Ah Ah merde Ça lui a pas remis Full life C'est peut-être Bien foutu les EV Mais bon Et normalement Il en tient Là je crois Qu'il tient un coup Donc Acrobacy Qui touche à peu près Tout Alors est-ce que C'est un abra Life orb Ou focus Ça c'est un peu Les deux sept Qu'on retrouve En little cup Et mince Le crit Ah ça ça fait chier J'aurais pu Le faire de gros dégâts Et potentiellement Lui péter sa Sa ceinture S'il en avait une Ça ça fait Assez chier Là je vais pas Je ne vais pas tomber Dans le pied Je ne vais pas faire Scald Alors qu'il a D'accord Donc déjà On sait qu'il n'est pas Scarfe C'est une information Je vais être obligé De sacrifier Oh on gagne la spictale Et avec un bon rôle On tue Ah bah ça c'est sympathique Ça c'est vraiment Sympathique Ça envoie Le viscu D'accord Euh On va envoyer Cradopo Cradopo Qui va malheureusement Bouffer mon gros ex Dans sa gueule Donc on va pas On va pas se placer Voilà C'est bien ce que je me disais Putain encore un crit Crits qui sont Partout dans ce match Qui font assez chier Euh Est-ce que j'envoie Teddy URSA Teddy URSA Me paraît bien Pour mettre la pression Là On va l'envoyer tout de suite Et je vais faire Un petit Je suis plus rapide C'est une speed time Mais normalement Je pense qu'on ne les joue pas Full vitesse Ces trucs Donc j'ai été Relativement safe A faire crunch Donc Son machin truc Qui arrive Je pense que La façade tue Il est en train de vérifier Qu'est-ce que j'ai Quick fit Ouais La façade tue C'est cool On va voir Ce qu'il va envoyer Après Le jolt A mon avis Lui Il doit être Focus Sache Donc s'il avait envoyé J'aurais switch Ça envoie ça Ce truc Ça mag punch Mais tant qu'il a pas placé La cogne au bidon Il est pas si dangereux Que ça On va taper Une grosse façade Voilà C'est bien ce que je pensais Ça ne m'a pas tué La façade elle par contre Ne pardonne pas Vous avez vu Les dégâts monstrueux On va retaper ça Face à ce Pokémon Qui va se retrouver Ouh Escarf Monsieur Escarf D'accord Donc c'est pas tout à fait fini Si on se fait axer On peut peut-être perdre Mais normalement Si je le knock off Là j'ai gagné Voilà Bon j'ai réussi à knock off Donc j'ai gagné Il n'est plus Scarf Il se fera dépasser De toute façon Par mon Starmi Euh Qu'est-ce qui ferait Le plus de dégâts Actuellement C'est knock off Qui fait le plus de dégâts Donc je vais faire ça Gigas en suit D'accord Si je gagne La dernière spin taille J'ai gagné De toute façon Starmi était plus rapide Et Ori Revenge kill GG Voilà Deuxième match Gagné Plutôt facile Le Little Cup Je ne sais pas Qu'est-ce que vous en pensez Allez On va faire Au moins Un dernier match Si c'est peut-être Deux autres On va voir Combien de temps Va nous prendre Le suivant Comme vous pouvez le voir C'est une Une team Qui Voilà Qui est peut-être Un petit peu Weak au sol Mais qui fait Relativement le café C'est surtout Teddy Oursa Qui est à mon sens Complètement sous-estimé Ce Pokémon Avec Quickfit Qui a donc le talent Qui fait que Quand il a un problème De statut Il a sa vitesse Qui est doublée Et voilà On le joue avec Orbotoxy Pour l'empoisonner Et avec façade Donc le façade A la puissance Doublée Par L'empoisonnement Et Le stab Puisque Teddy Oursa Du type normal Et bien ça fait Énormément de dégâts Et j'ai pas l'impression Qu'il y ait Enfin si Il y a des gens Qui doivent connaître Ce set Mais Ça me donne vraiment L'impression Que ça Ça en surprend Plus d'un Donc une team Assez particulière En face C'est pas beaucoup De top tiers Il y a que le coin Frex Il y a à la limite Le but bizarre Mais après C'est pas vraiment Du top tiers Ça devrait être Ça devrait aller plus vite Je pense Ce match là On va lire Miemfu Qui est Un très bon lead Ça on voit Munchilax Donc là il a pas vraiment Le matchup J'imagine qu'il va pas rester Du coup On va claquer Un knockoff Il est resté Il est resté Ah bon là c'est clairement En face On a un joueur Qui n'est clairement pas habitué A faire du little cup On le voit immédiatement Parce que j'ai envoyé Enlevé les restes Et les restes C'est non Tout simplement En little cup Ça n'est C'est C'est pas C'est clairement pas worse Voilà Le drain punch Pas tué On va se reprendre Masse de vie Parce que c'est un sac à PV Ce pokémon Mais les left tower Voilà ça Ça redonne Très très peu de PV Finalement Au little cup Parce que comme c'est Les pokémons niveau 5 Ils ont pas beaucoup de PV Et ça fait en général Des arrondis A l'inférieur Au moment de regagner Les PV Et du coup Ça en redonne Vraiment pas beaucoup Ça Ses avantages Comme ses inconvénients Du coup On préférera La La baie Non Le jus de baie Dans ce tiers Au baie citrus Et au Au left tower Mais La life form Devient Beaucoup plus intéressante Dans ce tiers En revanche Donc là On va envoyer Ce pokémon Qui ne va rien prendre Body slam D'accord Et ça me paralysse Donc ça commence à accéder Comme un po D'accord Si tu veux Si tu pouvais me faire Une attaque de type O Je ne dirais pas non Je vois Iron tail D'accord Bon Allez salut Ça compense Le axe De la paralysie Même si Placage est une attaque Qui paralyse Relativement Souvent Donc On efface Un Spirou Un petit Piaf avec Iron me parait bien Pour switcher Sur ce pokémon Ça me fait Pluck Donc voilà J'ai rien perdu J'ai du perdre Un PV Tout entier Euh Ouais Rockslide me parait Assez free Il n'a aucune résistance Même s'il va peut-être Envoyer Bulbizarre Ou Corpish Ça me fait Assez mal TRI Attaque C'est quoi Ce mec Il joue quoi Comme ça TRI Attaque Le mec Il joue Il le joue Spécial En plus Spiro Bon après Je ne connais pas Spiro Si elle se trouve Si elle se trouve Parfois Les stats Entre les pokémons Sous évolués Les pokémons De base Je veux dire Et leur évolution Les stats Ne sont pas les mêmes Mais Ça m'étonnerait Je pense que Je le serais Si piafabée Avec une bonne Attaque spéciale Ça me parait Bien bizarre Donc Fireblast Qui rate On s'en fiche De toute façon Ça change rien Clairement C'est le game Qui est Gagné d'avance Hop On va mettre le timer Où notre adversaire Décide de faire Le chieur Et ça forfait Donc voilà Nouveau match Gagné Donc voilà Il n'était pas Super bien classé Du coup Ça ne nous rapporte Pas grand chose C'est dommage Allez On va faire Un dernier match Un dernier match Puisqu'on a le temps J'espère qu'on ne va pas Mettre trop de temps A trouver notre adversaire Donc cette draft Qui ne m'entraîne pas Vraiment pour la CPF Parce que voilà Le draft de la CPF A déjà eu lieu Et malheureusement À part À part À part Arkepti Je n'ai absolument Aucun de ces Pokémon Dans mon draft C'est pas grave Mais j'aurais bien voulu Les avoir Je ne vous cache pas Donc Une équipe En face Qui est assez Traillardeuse Clairement Là on a que Des top tier Là c'est Contrairement Au match d'avant Ça ne rigole pas Ça envoie Chimchou D'accord Est-ce un Chimchou Scarf On va le voir Tout de suite Oui Je pense Soit il a gagné La spitaille Soit il Scarf D'accord Lui Il est arrivé Il a pris ses dégâts Il est content On va envoyer Arken Pour mettre la pression Est-ce qu'on tente Une anticipation Ça pourrait être intéressant On anticipe L'arrivée de Chimchou Et on On croit qu'il n'a rien Pour spinner Donc poser les rocks C'est intéressant Poser les rocks C'est intéressant Notamment pour Le Honnour Hop J'imagine Qu'il va faire Bolt switch Mais au cas où Il fasse une attaque De type Oh non Il a fait une attaque De type glace On va voir S'il va switcher Donc Là Le sludge wave Est assez gratuit Ça fait des dégâts A tous ses pokémons Sauf Au poniard Mais le poniard S'il arrive Le Vacuum wave L'OHKO C'est pour ça Qu'il va falloir Le garder ce pokémon Hop Toi tu vas Tu vas te faire Oh merde Il va peut-être résister Ça c'est chiant C'est un peu chiant Ça Là je pense Qu'il va faire Sleep powder Ou alors il va switch En ayant peur du rôle Parce qu'il est possible Que je le tue Sur un rôle Là il faudrait Il faudrait que je calcule Bon allez on va faire ça Slash Calc Ah Oh bah non Notre adversaire Qui est parti Oh bah c'est dommage On avait un match intéressant Là ça allait être tendu C'est dommage Bon Malheureusement J'ai pas trop le temps De vous faire un autre match Parce que Voilà je vous Tourne cette vidéo Un peu à l'arrache Parce que j'ai un truc A faire dans pas longtemps Je n'ai pas vraiment Du coup je ne vais pas Vous faire de dernier match Parce que sinon Ça risque d'être tendu Pour moi Voilà J'espère que cette petite Vidéo en traitement En Little Cup Vous aura plu N'hésitez pas Le pouce bleu Et le commentaire Qui font toujours plaisir Vous avez l'habitude Je vous fais confiance En attendant Nous on se retrouve Dans la prochaine vidéo En attendant Portez vous bien Et à la prochaine C'était FX Bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz